C'est une session qui va s'occuper d'un aspect un peu spécifique, donc il y a beaucoup de gens qu'on connaît déjà. C'est vraiment la combinaison entre le packaging et la gestion d'un DAM et les raisons pour lesquelles on pense chez Esco que c'est une solution qui a de l'avenir. Je me présente rapidement, Eric Skandar, je suis plutôt un côté technique, social consultant pour l'Europe chez Esco et spécialisé dans toute la gestion des marques, des solutions pour les marques. Je vais juste commencer rapidement par quelque chose qui est assez évident, vous avez dû l'entendre au moins une bonne cinquantaine de fois aujourd'hui. Le contenu depuis des années passées jusqu'à nos jours a explosé avec différents canaux. Aujourd'hui à peu près on dit que dans les entreprises 50 milliards d'éléments de fichiers sont échangés entre les sociétaires d'entreprise et entre entreprises elles-mêmes et ça va tendance à augmenter. On parle maintenant des états octets, c'est inimaginable en termes de données, mais c'est pour vous dire que même ces échanges de données là sont incontrôlables. Et en termes de DAM, on commence à avoir petit à petit une concentration des données. Donc un DAM, c'est un digital asset management, c'est vraiment une solution qui permet de centraliser les données pour pouvoir ensuite les distribuer aux différents acteurs, aux différents stakeholders de l'entreprise pour ensuite être distribués via les bons canaux. Alors par contre il y a un sujet qui est un peu particulier, c'est nous chez Esco on travaille dans tout ce qui est la gestion des marques pour le contenu en termes de packaging, donc tout ce qui est au niveau de la chaîne graphique. Et on a fait une expérience avec un de nos plus gros clients qui est Nestlé. Et chez Nestlé, ils ont remarqué que, alors ça c'est pour le marché américain, qu'en fonction de, s'ils avaient un seul produit qui distribuait sur trois canaux différents pour la distribution, ils n'avaient pas la même information à chaque fois et surtout ils avaient des informations qui étaient manquantes. Donc là par exemple c'est pour la distribution pour Butterfinger chez Amazon, Walmart et je crois que le dernier c'était Target. Et ils se sont rendus compte que quand ils utilisaient, avant d'utiliser un dam, il y avait des informations comme les informations nutritionnelles qui sont quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui aux Etats-Unis, donc on est obligé d'avoir une forme bien spécifique pour les fiches nutrition. Aucune information sur le poids, mauvaise photographie en ce qui concerne Amazon. Pareil pour Target, avec une photographie qui est incorrect, les couleurs n'étaient pas les mêmes et la demande de Packshot n'était pas celle qui était voulue. Et alors en ce qui concerne Walmart, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est pas du tout le même type de produit qu'ils avaient demandé au départ. Et ça, ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qu'ils devraient contrôler étant donné que c'est eux qui produisent le contenu via leur gestion packaging. Et donc ce qu'ils ont commencé à se dire, et ce qui est quand même assez visible de nos jours, c'est que la première chose qu'il faudrait faire pour pouvoir distribuer les artworks au niveau des différents canaux, c'est d'utiliser un système centralisé avec toutes les informations dans un seul point, ce qu'on appelle le single source of truth, et définir à partir de là, une fois que le contenu est validé, que l'artwork est produit, avoir la possibilité de distribuer en fonction du bon canot sur les bonnes personnes. Et la première problématique qu'ils ont chez Nestlé, et on peut retrouver ça chez d'autres, c'était l'élimination des silos. C'est-à-dire que chaque département fonctionne de manière indépendante et ont des problèmes de communication entre eux. Donc il aura fallu installer un système assez généralisé pour pouvoir communiquer entre eux. Et cette communication, elle se fait en interne, donc il y a des départements qui ne se connaissent même pas, mais aussi en externe avec les différentes agences. Et donc si vous pouvez imaginer des multinationales de cette taille-là, les agences sont multiples, sont plusieurs dizaines, pouvoir plusieurs centaines dans certains cas. Donc ce que veulent les marques, c'est vraiment avoir une continuité entre ce qu'ils vont produire en termes de packaging et d'artwork et ce qu'ils vont communiquer à leurs clients. On a tendance à dire, et c'est un petit peu la théorie, que souvent c'est au niveau de la gestion du contenu, au niveau du PIM et s'il y en a, ou voir au niveau du DAM que le contenu va être centralisé et va être généré. Mais parfois, dans la réalité, c'est aussi le packaging qui va générer la bonne valeur du contenu. Et donc il faut essayer de faire une symbiose de ces deux éléments pour pouvoir être sûr que quand on va distribuer l'artwork, le contenu qu'on va distribuer à nos clients sera le même et à partir d'une source unique. Et donc, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on présente chez Esco, c'est la combinaison entre un DAM, un digital asset management, je vais expliquer un tout petit peu, s'il en est besoin encore, ce que c'est, et ce qu'on appelle un AMS, un artwork management system, tous les deux combinés. Donc chez Esco, on a un DAM qui s'appelle Media Beacon et le principe, c'est le suivant, c'est de centraliser vraiment tout le contenu dans une seule plateforme. Cette plateforme, elle va avoir différentes informations graphiques, mais le principe, c'est vraiment d'extraire le contenu de manière automatique ou plus manuelle de chacun des fichiers que vous allez vouloir stocker, versionner et ensuite distribuer à vos différents stakeholders en interne. Et donc l'idée, c'est de dire, on a stocké les ressources, suivi des versions, la conversion de certains fichiers en fonction du type de canal que vous voulez utiliser, surtout pour le social media, et partager des liens externes avec différents types de partenaires en fonction des droits d'accès que vous allez leur donner. Et l'idée, c'est aussi, une fois que vous avez structuré votre DAM, c'est permettre en fait l'accès de ces différents médias de manière assez simple et efficace par les différents stakeholders en interne. Donc, que permet Media Beacon ? En gros, que permet un DAM en général ? Ici, c'est augmenter la réutilisation des actifs de manière assez dynamique et assez réactive. Diminuer les coûts de création d'actifs, étant donné que vous allez pouvoir réutiliser certaines données pour pouvoir créer de nouveaux actifs directement. Gagner du temps dans la recherche d'actifs, c'est un peu le principe. Voir et suivre facilement les versions et voir aussi la possibilité de suivre les contenus qui doivent être obsolètes à partir d'une certaine date et pouvoir les stocker et y avoir accès dans un deuxième temps si c'est nécessaire. Comment fonctionne un DAM entre la création de l'actif, le stockage et la distribution ? C'est de manière assez simple. On crée, on stocke, on gère une version, les différentes versions avec des annotations possibles et ensuite on va la distribuer pour ensuite les distribuer en fonction des bons canaux. La vraie question ensuite, c'est quelles sont les personnes qui vont utiliser ce type d'outils ? Les personnes, on va juste les mentionner pour l'instant et on reviendra juste après derrière. Il y a souvent les agences créatives, évidemment, le marketing, le packaging, dans certains cas pour une certaine partie, la vente pour certains aspects, le gestionnaire de marques et ensuite des externes comme les gestionnaires de réseaux sociaux, le management de e-commerce, voire les imprimeurs. Donc ça c'est pour positionnement sur un DAM de manière un peu générale. Qu'est-ce qu'un AMS ? Alors il y en a beaucoup qui connaissent ce qu'est un AMS ici mais c'est vraiment un artwork management de système. C'est vraiment lié à la gestion d'un artwork ou d'étiquette si vous êtes dans la branche pharma pour être sûr et garantir que le contenu soit correct pour les différents stakeholders, c'est-à-dire le marketing, les affaires réglementaires, le légal, la qualité, etc. Comment est-ce que ça fonctionne ? De la même manière, vous allez avoir des vérifications automatiques, vous allez avoir des dashboards pour la suivi des projets et donc on retrouve à peu près dans un but différent mais les mêmes types d'approches. On veut de la gestion du contenu, on veut de l'attribution et distribution de tâches pour vérifier le contenu ou pour rajouter du contenu et on veut un examen et une approbation de ce contenu-là. Pour ce faire, on va utiliser différents types de dashboards, donc des tableaux de bord, des flux de travail et un gestionnaire de suivi de stock. Et donc quels sont les bénéfices de WebCenter qui est l'AMS de chez Esco ? C'est d'abord garantir une grande qualité, permettre une rapidité de commercialisation, donc vous n'avez pas besoin de chercher quelles sont les tâches à faire, tout est centralisé. Vous avez une réduction des erreurs avec des outils comparatifs que vous pouvez utiliser soit pixel par pixel, soit en faisant la comparaison de texte avec du pixel. Et surtout, être compliant sur certaines demandes. Alors, si on ne se rend pas bien compte de la complexité d'une étiquette ou d'un artwork, il faut voir un petit peu cet exemple. Ceci est une étiquette qui a été faite pour un test sur une bouteille. Et on se rend compte en fait que les affaires réglementaires, que le marketing, le print ou le légal ont toutes des actions de vérification de contenu sur cette étiquette pour garantir la validité de la mise sur le marché. Et ils ont en fait différents points qu'ils doivent vérifier sur cette étiquette-là. Donc il y a une agence externe qui a vérifié qu'il y a jusqu'à 75 points de contrôle sur une simple étiquette. Si vous passez sur du carton ou si vous passez sur du boîtage un peu plus complexe, ça peut augmenter. Donc c'est pour vous dire à quel point les marges d'erreur sont potentiellement beaucoup plus importantes qu'on pourrait le supposer. Et quelles sont les personnes, à nouveau, quelles sont les personnes qui doivent faire ces vérifications-là ? Mais on les retrouve, c'est un petit peu les mêmes en gros que celles qui sont des gestionnaires de DAM. Les stakeholders sont approximativement dans des rôles différents les mêmes personnes. Et donc quelle est l'idée au final ? C'est réellement d'obtenir dans un lancement de produit avec des données qui sont stockées sur un DAM et avec la gestion d'emballage, une symbiose et un gain d'efficience entre les deux systèmes s'ils sont complètement intégrés pour pouvoir avoir un contenu qui est correct dès le départ et avoir une mise sur le marché la plus rapide possible. Je passe à ceci. Donc les huit raisons de combiner le marketing et le packaging, je vais vous laisser les lire, mais en gros c'est un petit peu un résumé de ce que je viens de décrire en une dizaine de minutes. C'est réellement optimiser les ressources, encourager la collaboration entre l'emballage et le marketing et les partenaires externes dans un système qui va générer différents types d'actions pour un but qui est identique, optimiser la mise à disposition des ressources, surtout au niveau des hubs par rapport aux canaux de distribution, s'assurer la centralisation et la disponibilité des actifs, les ressources des marques également, réduire les coûts et garantir aussi une traçabilité. C'est-à-dire que quand vous utilisez un simple DAM, ou si vous n'avez pas d'artwork, pour avoir un audit trail qui vous dit exactement ce qui a été fait à un certain moment donné pour optimiser votre process dans un futur proche ou lointain, vous avez besoin d'un outil qui a une capacité de traçabilité sur ce qui a été fait en amont. C'est ce que permet notamment un AMS, et encore plus s'il est intégré avec un DAM qui a sa capacité d'audit trail. Donc rapidement, je vais vous montrer une démo de cet outil. Je vais juste ressortir de là. Ceci, pour l'instant, c'est le portail d'entrée de notre DAM MediaBeacon. Je vais me connecter comme un Librarian Manager, c'est quelqu'un qui a tous les accès sur les ressources en question. Et je me connecte ici en tant qu'une agence de voyage. C'est juste pour vous dire qu'il y a des possibilités, dans la plupart des DAM, de configurer la structure du portail d'entrée pour valider. Je me suis connecté sur celui-là pour vous montrer les capacités d'un DAM, c'est-à-dire les capacités en termes d'extraction d'informations. Vous pouvez avoir des informations générales qui peuvent être extraites, donc des informations classiques comme la taille, la caractéristique d'identifiant, mais aussi les informations de couleur. Donc le système WebCenter, nous, Esco, nous sommes une société qui vient du print, on a des outils qui permettent justement l'extraction de couleurs afin de rassembler les assets d'un même type de couleur pour lancer des campagnes appropriées. Ensuite, on a des données qui sont extraites de manière automatique, donc Xenpai, c'est toutes les données qui sont à l'intérieur du fichier lui-même. Quand vous prenez une photo, ou quand un professionnel prend une photo, il a automatiquement des données qui sont rentrées dans l'image, c'est-à-dire la date de prise de vue, le type de profil qui sont associés pour avoir un rendu de couleur qui soit optimal, ainsi que l'auteur de la photo, etc. Donc ça, c'est des données qui sont extraites automatiquement par MediaBeacon, par les DAM. Et ensuite, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut utiliser de l'intelligence artificielle, donc ici on a un partenariat avec Clarify. L'idée, c'est de dire qu'il va y avoir une analyse d'image, et automatiquement cette analyse d'image va pouvoir nous extraire de la métadonnée pour nous dire exactement à quoi correspond cette image. Donc ici, il va détecter que... Vous pouvez l'extraire ici, c'est un exemple, mais il y a un certain type de couleur, un certain type d'image, un ciel, le fait que ce soit le coucher du soleil, etc. Et donc, toutes ces informations vont être stockées et gérées dans le DAM. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'au niveau du packaging, on pourrait utiliser ces données de manière assez simple pour optimiser notre processus de création d'un packaging. Je vais juste changer de dimension, et je vais me mettre dans une dimension plus packaging, comme si j'étais un vendeur de boissons énergisantes. Donc vous pouvez voir ici qu'on a ce même type de portail qui est visualisé, et j'ai la possibilité d'extraire ou de stocker des données qui sont un petit peu plus orientées packaging. Donc vous pouvez voir qu'à ce niveau-là, c'est un fichier 3D. Alors il faut juste le faire en rendering un petit peu. Et vous avez la possibilité de stocker et de visualiser le contenu 3D pour ensuite le distribuer. Donc toutes les informations que vous voyez sur ce format 3D, il faut garantir que ces informations-là sont correctes une fois que vous allez l'envoyer chez votre distributeur. Donc il y a des possibilités de prendre des packshots automatiquement à partir de ce format-là, pour ensuite les distribuer. Donc un exemple de packshot, ça pourrait être quelque chose un petit peu plus complexe qui soit dans cet objet-là. Donc ça, c'est pour la partie dame. La partie artwork, c'est vraiment un gestionnaire pour la création de cette étiquette qui va être ensuite utilisée pour la création physique du print, voire la distribution sur un pré-média pour une version 3D ou une version packshot. Si je me connecte en tant que project manager sur la création d'un artwork, je vais avoir accès à toute une gamme d'outils qui vont être la gestion de mes projets, les tâches qui sont demandées pour vérifier le contenu en particulier. Et quand je vais créer un projet en tant que tel, je vais pouvoir ensuite aller chercher différents types de briefs ou différents types de contenus directement depuis le DAM. Donc ici, je peux renseigner différentes informations. Donc j'ai des connexions qui peuvent se faire avec un ERP, par exemple. Rajouter des informations liées au contenu. Mais j'ai la possibilité de rajouter des fichiers de référence directement depuis une liste spécifique. Imaginons qu'ici, je veuille utiliser la référence d'artwork qui vient du DAM directement. Petite déconnexion depuis. Donc j'ai la possibilité de renseigner les artworks en question. Si je veux vérifier le contenu, j'ai la possibilité d'ouvrir directement depuis mon AMS, depuis WebCenter, et vérifier pour chacun d'entre eux les contenus définis. Et donc si, alors ici je ne l'ai pas sélectionné, mais si je sélectionne mon asset et que je l'importe, automatiquement en deux clics, ma référence est ajoutée directement dans mon artwork. Et je pourrais faire ça pour n'importe quel type de fichier, que ce soit un fichier des affaires réglementaires, qu'il soit pour un certain marché, que ce soit des fichiers 3D ou des designs structurels pour ensuite vérifier, pour appliquer l'artwork dessus. Toutes ces gammes sont définies à ce niveau-là. Et de la même manière, une fois que vous allez créer votre projet, une fois que vous allez poursuivre l'action, vous avez la possibilité aussi de pousser le contenu directement vers le DAM. Alors ici, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus rapide. Je peux dire par exemple, j'ai la création d'un artwork qui vient de se terminer. Et j'ai la possibilité rapidement de dire que cet artwork-là, qui est ici, je vais directement pousser les informations vers mon DAM, ainsi que toutes les informations qui lui sont, tous les metadata qui lui sont associés. Donc la balance se fait dans un sens, on peut récupérer les informations du DAM pour les utiliser dans la création de mon artwork. Et de manière inverse, on peut pousser ces données pour ensuite les distribuer sur différents canaux. Ça marche pour les artworks, mais ça marche aussi pour tout ce qui peut être la génération de packshot automatique ou la génération de 3D. Et donc, le fait de combiner ces deux éléments nous permet d'avoir, de garantir que le contenu qui va être fait durant, vérifié durant la gestion de l'artwork sera correctement appliqué au niveau de la distribution des données. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une science de questions ou pas du tout. Au niveau du moteur d'intelligence artificielle, c'est une analyse du visuel ? C'est ça. Donc on a un partenariat avec Clarifayé, comme vous avez pu voir. Ils font une analyse du visuel directement. Donc ça prend, ce n'est pas instantané, ça prend quelques minutes, mais c'est assez rapide, effectivement. Oui. C'est un module externe, donc la solution... Une option aura un peu plus. Oui, c'est ça. Combien ? Ah, ça, je ne vais pas le dire de manière enregistrée. Ça, c'est vrai aussi. Je vous avais, en plus, je ne le sais pas vraiment. C'est un peu juste. Honnêtement, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est une option en plus. Tout à fait.